Batman vs Superman Batman vs Superman, en dépit de n'être rien d'autre que ce que l'industrie attend de lui, est un film long, dense et bien plus riche que dix films Marvel réunis. D'une certaine manière le film est réussi, parce que l'on y trouve beaucoup de détails qui peuvent passionner. Tout est trop grand pour Lois Lane, son verre de vin, sa baignoire, son petit ami. Bruce Wayne est mondain, il est porté sur la bouteille, mais ce n'est pas une façade comme l'atteste le vin au réveil et la gueule de Beau auprès d'Alfred. Le problème capillaire de Man of Steel, qui survit et revient dans ce film. Notamment les cheveux de Superman, qui le transforment, pour le coup, en Vénus de pierre, lorsque Luthor frôle ses cheveux. Le bureau de Luthor est ce qu'on y trouve, notamment le morcellement du tableau qui ordonne la chromo des séquences. La séquence de l'attentat au Sénat, extrêmement réussite avec le détail du pot de pisse. Mais également les motivations de Luthor, pour large part incompréhensible lorsqu'il faut les justifier, notamment dans la séquence auprès du vaisseau alien, mais qui sont plutôt nobles, métaphoriquement parlant, puisqu'il ne veut rien d'autre que la destruction pure et simple de ces super-héros au collant slip chaussettes de pacotille, motivation que je partage avec lui dans mon ras-le-bol des super-héros. Le troisième acte est faible, mais le reste du film est plutôt réussi. Le réalisateur a remis ses prétentions au placard, le montage est plutôt correct, bien rythmé, sans frénésie. Ben Affleck est un bon Batman et un excellent Bruce Wayne. Mais Henry Cavill est pathétique, sa dernière réplique est tellement surjouée, finalement à l'image de son personnage. Et alors, Gaël Gadot est, comment dire, ridicule. La caution Miss Monde qui ne parle pas mais débit, forcée d'incarner un personnage sur lequel il ne faut pas trop taper pour cause de brushing, ce qui m'amène à la réflexion suivante. Comment diable ce film a-t-il pu se faire bâcher ? Tandis que la plupart des critiques s'accordent à dire que Wonder Woman, mon dieu, rien que ce nom, était le highlight du film. Je ne comprends pas qu'on ait pu dire que Kaisenberg était mauvais, alors qu'il est pur produit de l'actor studio. Tandis que Jared Leto est déjà encensé, alors qu'en deux extraits on a compris qu'il roulait des caisses en boucle. De même, ce film est une pure reprise de Frank Miller et Eric Ross. La différence entre le Batman de Ben Affleck et celui de Christian Bell, par exemple, est à peu près la même différence qu'entre Terminator 1 et 2. Les fans ont rêvé de cette densité de récits. Le film fait admirablement continuer Man of Steel, malgré d'éternels aberrations scénaristiques. Mais pourquoi ont-ils fusillé ce film ? Les spectateurs qui appartiennent à cette catégorie sont finalement à l'image des habitants de Métropolis, brûlant des effigies de Superman avant d'allumer des cierges sur sa tombe. Le film formule finalement la critique de son propre spectateur, sacrifiant ses mythes aussi facilement qu'il casse des statues de plusieurs tonnes. La formule feuilletonesque et cédant aussi à une diabolique des sériales ciné et télé est quand même séduisante et mérite qu'on jette un œil au prochain Justice League avec de meilleures attentions. Pour la remarque, il est intéressant de constater que les investisseurs et le public placent leur argent sur des titres tout comme le prochain Power Rangers, le récent Captain America et autres G.I. Joe. Rangers, Capitaine, G.I. C'est autant d'allusions pro-militaristes qui laissent perplexes contre le climat politique actuel. Prenez Iron Man par exemple. Pas plus vulgo c'est Blink Blink que Tony Stark. On pourrait sans contrepartie le remplacer par Donald Trump. À popularité égale ? Dites Stark et Trump rapidement à voix haute, ça devra acheter de vous convaincre. À l'inverse, prenez le récent Batman contre Superman. Celui-ci se concentrera plutôt sur une description du climat social où les riches sont blancs et les pauvres sont noirs. Les uns vivent dans les tours hautes du lumineux métropolis slash Washington, les autres dans les quartiers sordides de Gotham slash Baltimore. Port compris. On se croirait presque dans la saison 2 du mythique The Warrior. Ou dans l'Amérique états-unienne contemporaine façon Obamacare. Exemple de cette femme noire achetée par Lex Luthor pour témoigner contre Superman et qui se rachètera une conscience in fine avant d'être assassinée. Au cœur de Batman contre Superman, on retrouve une autre figure politique sous la forme d'une sénatrice véhémente, presque réformiste, voulant inscrire la discussion avec Superman dans la constitution. On y verrait presque Hillary Clinton. Et la séquence de la déflagration au sein du Capitole, peau de pisse à la pluie, vaut son pesant de métaphore sur l'élection à venir. On aurait presque que lire Bill slash Monica sur le pot qu'elle retourne avant de mourir. Tony Stark slash Lex Luthor slash Trump contre sénatrice Clinton. Le peuple de la pop culture états-unienne semble avoir déjà fait son choix. Avant-gardiste ?